Cette méthode m'avait rejointe en profondeur parce qu'elle me rejoignait dans ma propre expérience, à savoir, voilà, la conversion, mais qui venait après 28 ans loin de l'Église, plutôt très hostile à l'Église, après mon éloignement, disons, le jour de ma première communion, enfin de ma communion, quoi. C'était prémédité. La dernière année de cathé, j'avais prémédité, mon départ, le jour de ma première communion et en me disant, je ne mettrais plus jamais les pieds dans cette Église d'hypocrites, voilà. Donc, cette méthode m'a rejointe parce qu'en gros, son objectif, il est très simple, c'est de faire entrer les enfants dans une amitié progressive avec le Christ. C'est-à-dire, c'est vraiment de favoriser la rencontre personnelle, directe, avec le Christ, à partir de sa parole, ça aussi c'est absolument fondamental, en utilisant une ressource qui est assez peu explorée, exploitée, c'est celui de l'imagination. C'est-à-dire qu'en gros, on fait imaginer, on entre dans les scènes de l'Évangile et puis on imagine, donc, ce qui se passe, et progressivement, on rentre dans une intimité avec le Christ comme si c'était notre meilleur ami. Voilà, c'est comme ça, un peu, qu'on présente la chose aux enfants, c'est de connaître le Christ comme si c'était leur meilleur ami. Et ça se fait, donc, à partir de la parole et de l'imagination. Donc, évidemment, c'est pas moi qui ai inventé ça, moi je suis juste un pont. C'est-à-dire, moi, vraiment, c'est ma mission, je suis un pont. C'est-à-dire, j'ai découvert ça en Argentine, j'ai trouvé ça plutôt pas mal, ça m'a rejoint dans mon expérience, j'ai senti vraiment un appel à transmettre cette méthode. Mais voilà, j'ai pas d'autre intérêt dans l'histoire. Voilà, je vous dis juste, ça existe, ça fait 20 ans que ça marche, que ça se diffuse dans le cône sud de l'Amérique, donc en Argentine. Donc, je reviens, c'est un prêtre jésuite argentin qui l'a mis au point un peu de manière imprévue. C'est-à-dire qu'en fait, il revenait de faire des études à Rome et puis il s'est retrouvé dans un établissement scolaire catholique de religieuses et puis il n'avait pas prévu, mais il s'est retrouvé avec un groupe d'enfants qu'il devait faire prier. Voilà, les sœurs lui ont dit, tu te débrouilles, tu les fais prier. Et donc, il n'avait rien préparé. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Comme tout bon jésuite, il a essayé de faire les exercices spirituels pour les enfants. Il les a adaptés. Et puis, il s'est rendu compte que les enfants aimaient bien, donc du coup, il a recommencé, puis il a recommencé, puis voilà. Il a fait ça dans son petit coin tout seul pendant à peu près dix ans. Il a changé entre-temps d'établissement, donc il refaisait encore la même chose. Et puis, il est arrivé dans un gros établissement scolaire jésuite à Santa Fe, donc qui est une assez grosse ville en Argentine. Et puis, il a commencé à faire ça. Et puis, les parents ont trouvé ça super, donc ils ont commencé à s'impliquer, en fait, dans la chose. Et c'est là que ça a pris beaucoup plus d'ampleur, c'est-à-dire d'un petit truc artisanal qu'il faisait dans son coin. Au bout de quinze ans à peu près, voilà, ça a pris plus d'ampleur. Les parents se sont impliqués, et puis il y en a donc qui ont, certaines ont dit, c'était des femmes en l'occurrence. Je ne vais pas faire de commentaire. Donc, c'était des femmes qui ont, voilà, des mères d'élèves qui ont, donc, aidé Leonardo à systématiser un peu la chose, à clarifier un peu la chose. Ils ont fait un manuel. Donc, ce manuel est sorti en 2017, et puis, les parents se sont formés, enfin, voilà. Il y a eu tout un système qui s'est mis en place, et puis les anciens élèves, parce qu'en fait, ils le font, eux, du primaire jusqu'à, donc, de six ans, jusqu'à la sortie du lycée, donc de six ans à dix-sept ans. Et ils ont deux cycles, le premier de sept ans et le deuxième de cinq ans, je crois, ou six ans, je ne sais plus trop. Et donc, ils refont, en fait, le principe, c'est qu'ils ont pris les quatre semaines de Saint-Ignace, donc, première semaine sur la création, et donc, ils le font au niveau du primaire pour les petits. Donc, ils leur font imaginer, je suis créé, Dieu crée mes mains, etc., enfin, bref. Donc, une année sur la création. Ensuite, ils font la vie cachée et la vie publique de Jésus, pendant quatre ou cinq ans, quatre ans à peu près. Donc, là aussi, il y a beaucoup de thèmes qui sont déclinés, il y a, voilà, les rencontres, enfin, bref, tout. Ils passent presque un an sur le Notre-Père, parce qu'ils font ça tous les quinze jours, dans les établissements scolaires jésuites et dans beaucoup d'établissements scolaires catholiques aussi. Et puis ensuite, ils ont un an sur la Passion et un an sur la Résurrection. Et puis ensuite, ils sortent du primaire, donc pour nous, ça serait, ils sortiraient au niveau de la cinquième à peu près, leur primaire est plus long que le nôtre. Et puis ensuite, ils réenclenchent dans le secondaire avec, de nouveau, je crois, les quatre semaines, je ne sais pas trop s'ils refont la création, mais en tout cas, ils refont toute la vie publique, la vie cachée jusqu'à, donc, la Résurrection du Christ. Et donc, évidemment, les enfants qui ont grandi là-dedans, ensuite, ils deviennent guides eux-mêmes de la prière. Et ça, ça touche aussi beaucoup les enfants, en fait, d'être accompagnés par des jeunes, parfois de leur âge. Voilà. Donc, c'est tout un système qui s'est mis en place. Donc, moi, j'ai découvert ça en mars 2020 et puis j'ai senti, donc, cet appel à le transmettre à la partie francophone de l'Église. Et donc, j'ai commencé par traduire son ouvrage. Donc là, il se trouve que c'est au moment du confinement. Donc, je suis restée bloquée au Chili, dans un monastère bénédictin, pendant cinq mois. J'étais la seule hôte. Il n'y avait personne. J'avais les Andes en face de moi. Ce n'était pas les Pyrénées, c'était les Andes. C'est aussi beau. Et je n'avais rien d'autre à faire. Donc, du coup, je me suis plongée là-dedans. Et puis après, je me suis dit, il faudrait peut-être quand même que je teste mes exercices spirituels. Donc, avec Leonardo, on a décidé que je ferais une semaine. Et puis, au bout de la première semaine, j'ai dit, mais c'est génial ce truc. J'ai envie de continuer. Donc, j'ai fait le mois. Voilà. Et puis après, j'ai enfin pu. Il y a de nouveau des vols qui m'ont permis de rentrer en France. Donc, en juillet 2020. Donc, ça va faire un an et demi. Là, j'ai réfléchi avec lui à la manière de le diffuser. La traduction littérale de son manuel, ça ne m'a pas paru une bonne idée parce que, voilà, vous l'avez compris, eux, ils le font très, très régulièrement. Je ne voyais pas dans aucun endroit en France de passer un an sur le Notre-Père. Enfin bon, peut-être, je ne sais pas, mais je me suis dit, bon, il faut faire quelque chose de plus adapté d'après le peu de connaissances que j'avais du monde catholique en France. Donc, j'ai essayé de faire quelque chose à partir de ce qu'il faisait. Et ça, tout, il a regardé ensuite, évidemment, ce que je faisais. Donc, ça a commencé par un site Internet. J'ai fait un site Internet. J'ai commencé à en parler un petit peu autour de moi. À cette époque, j'étais dans le diocèse de La Rochelle. Donc, j'ai fait deux ou trois interventions à La Rochelle. Et puis, je trouvais que ça ne bougeait pas beaucoup. Donc, je me suis dit, bon, allez, je vais informer tous les diocèses de France et de Navarre. Donc, de manière très artisanale, j'ai pris les adresses e-mail de tous les services de catéchèse de tous les diocèses de France, du Maroc, du Canada, etc. Partout, on parle un peu français. J'ai eu quelques retours. Mais bon, il y a eu les confinements, machin, truc. Et puis ensuite, je me suis retrouvée. Donc, il y a le diocèse de Chartres qui m'a... Entre-temps, je me suis dit qu'une trace écrite, ça serait pas mal aussi. Donc, j'ai fait un petit livre. Donc, il est là. J'en ai quelques exemplaires avec moi. C'est ce qui me reste. Donc, j'ai fait ce petit livre. L'idée, c'est de le faire en complément avec le site. J'ai voulu qu'il soit pas très cher. Donc, il coûte 10 euros. Mais pour ça, il fallait qu'il soit petit. Parce que, voilà, c'est proportionnel. Le prix est proportionnel au nombre de pages. Donc, voilà. J'ai essayé de faire un petit truc où il y a l'essentiel en complément avec le site où il y a plus de fiches, en fait. Et puis, donc, ensuite, j'ai été invitée dans le diocèse de Chartres au mois de juin. Et puis, ensuite, j'ai passé deux mois et demi, là, entre mi-octobre et mi-décembre, enfin, début octobre et mi-décembre, dans les diocèses de Gapes, Digne et Aix-en-Provence. Voilà. J'ai fait aussi des journées d'animation pour les catéchistes. Et ensuite, je suis restée sur place pour intervenir auprès des groupes de catéchisme d'enfants, avec des enfants, voilà, pour les catéchistes qui étaient intéressés. Voilà. Et donc, entre-temps, la soeur et je n'y m'ont contacté et réservé cette date du 3 février. Donc, voilà, vous savez tout, à peu près tout. Donc, ce que je vous propose, c'est plutôt que de vous faire une conférence de long discours, c'est qu'en fait, on va prendre le temps, peut-être, de voir des témoignages des gens qui l'ont fait, pour que vous voyiez un peu, enfin, voilà, ce qu'ils en pensent. Ensuite, ce que je vous propose, c'est qu'on vive tous ensemble une expérience. Donc, évidemment, ça ne sera pas dans les conditions normales, disons, de cette méthode de prière. Ça, on le détaillera, pour ceux qui se sont inscrits aux ateliers, on le détaillera plus cet après-midi. Donc, voilà, je ne sais pas si ça vous convient comme manière de procéder. Donc, peut-être, ce qu'on peut faire, c'est regarder les témoignages, donc, des gens qui ont vécu cela. Donc, c'est en espagnol, mais j'ai fait une traduction qui est au-dessus, donc le son était important. Donc, voilà, vous avez les sous-titres en espagnol, si vous voulez pratiquer votre espagnol, parce que je suppose qu'on n'est pas loin de l'Espagne, ici, il y en a pas mal qui parlent espagnol, ou je ne sais pas, qui ont des notions. Et puis, voilà, donc ça vous donnera une petite idée, ça dure cinq minutes, et puis ensuite, on entrera dans cette méthode de contemplation à partir d'un petit texte de l'Évangile. La prière ignatienne est un cadeau. Pour les enfants, il s'agit d'une rencontre avec leur grand ami Jésus. Ils ont le désir de le rencontrer pour pouvoir l'aimer, le connaître et le suivre. Cette expérience nous a apporté à nous une grande richesse spirituelle au niveau de l'établissement scolaire, parce que les enfants ont vraiment apprécié, savouré ce moment. Et chaque étape de la prière ignatienne, avec vraiment beaucoup de bonheur. Je m'appelle Nathalie, je suis française, et donc je veux vous partager ma petite expérience de la prière ignatienne en France, sachant que j'ai découvert cette méthode il y a très peu de temps. Quand je l'ai mise en pratique, j'ai vraiment eu l'impression de voir le règne des cieux descendre réellement sur terre, surtout au moment de partager. Là, je me suis vraiment rendu compte qu'il s'était passé quelque chose, et que réellement, le Seigneur avait visité son peuple, en inspirant aux enfants des images très fortes, très évangéliques et vraiment très belles. Et quand ils ont commencé à partager, tout le lieu s'est rempli de paix, de lumière, d'amour. Je suis un ancien élève du Collège de l'Immaculée Conception à Santa Fe, et j'ai eu la chance d'être un des premiers élèves à avoir la prière ignatienne à l'école. Une des choses dont je me souviens le plus, c'est la demande que nous formulions au début de chaque prière. Jésus, fais que je te connaisse intérieurement, pour qu'ainsi je puisse t'aimer, et que tellement davantage, je puisse te suivre. Au moment de la prière ignatienne, le fait d'avoir ce contact avec Jésus, et de se mettre à sa place, penser comme lui, sentir comme lui, regarder comme lui, nous conduit à agir également de la même manière envers les autres. À travers ces expériences vécues, on a vraiment observé un changement dans les enfants. Ils sont beaucoup plus disponibles pour les activités qu'on leur propose, la prière, la messe, le service. Et donc de la même manière qu'ils le font avec leurs amis, ils aiment bien savoir ce qui lui plaît, comment il entre en relation avec ses amis, avec sa famille, avec sa mère, avec ceux qui ont le plus besoin. Vraiment, il s'agit de le connaître de l'intérieur. Il est intéressant aussi d'observer leur capacité à faire silence, à faire abstraction de ce qui se passe à l'extérieur, pour véritablement entrer dans la scène de l'Évangile. À se concentrer sur un personnage en particulier, ou sur un thème particulier qui surgit en eux. Ça réveille chez eux des sentiments très profonds. On observe aussi que les réflexions que sont capables de produire les enfants gagnent en profondeur. Face à la question « Que ferait Jésus à votre place ? » À cet endroit, dans cette situation, ils sont obligés de le connaître pour savoir réellement ce qu'ils feraient. Et ça, c'est ce que la prière inassienne permet. On observe dans l'attitude des enfants qu'ils deviennent capables de reconnaître leurs qualités, mais aussi leurs erreurs, et ils s'engagent à faire mieux. Cette manière de prier, lorsqu'elle est pratiquée de manière un petit peu régulière, systématique, devient une habitude en eux. Et lorsqu'ils sortent de la prière ignatienne, leur cœur est rempli de paix et de joie, et avec vraiment l'envie de servir Dieu et de le retrouver en toute chose. Donc, évidemment, cela a des conséquences sur l'atmosphère qui règne à l'école, un climat qui devient de plus en plus serein. Et ça, on l'observe au moment de la prière du matin, au cours des messes, dans les salles de cours aussi. Pour moi, la prière ignatienne a été une manière vraiment particulière et différente de prier. Je crois que vraiment, à travers elle, j'ai pu entrer en contact davantage avec Jésus. Et je vis de cela encore aujourd'hui. Cette manière régulière de vivre la prière ignatienne nous permet d'acquérir une sorte d'habitude, un mode de faire, d'entrer en relation avec Jésus à la manière de Saint Ignace. Une manière d'entrer en relation véritablement avec Dieu, avec la Création, avec nos frères et surtout avec ceux qui ont le plus besoin. Ça m'a confirmé cette intuition forte que j'ai que le Seigneur veut parler directement au cœur de ces petits, pour les consoler, mais aussi pour qu'ils soient eux-mêmes des instruments d'évangélisation et qu'à travers eux, le Seigneur puisse passer. La prière ignatienne, c'est aussi un voyage parce que toutes les frontières sont ouvertes. Notre imagination, notre cœur est ouvert et préparé pour la rencontre. La rencontre avec Jésus, avec Marie, avec la sainte famille, avec les grands-parents, avec les amis, toute la famille réunie, à travers laquelle nous pouvons observer, regarder et nous laisser regarder, aimer et nous laisser aimer par notre Papa Dieu. Si je suis là aussi, c'est parce que l'expérience ne vaut pas que pour les établissements scolaires. Ça vaut aussi en paroisse, à savoir que cette expérience progressivement est sortie depuis 3-4 ans, depuis qu'il y a eu le manuel. Ça a été un peu comme la diffusion de cette méthode. En dehors de l'Argentine aussi, en Uruguay, au Mexique, au Paraguay. Enfin voilà, il y a plusieurs endroits où ils le pratiquent. Voilà. Je crois que j'ai à peu près dit l'essentiel, en guise d'introduction générale. Je ne sais pas si vous avez des questions d'ores et déjà. Donc voilà, pour résumer, c'est vraiment inspiré des exercices spirituels. Il est clair que ce n'est pas en soi les exercices spirituels. C'est une adaptation des exercices spirituels qui reprend les piliers. C'est vraiment la parole de Dieu, l'imagination, accompagner, guider. C'est-à-dire que les enfants n'imaginent pas non plus n'importe quoi. Et d'ailleurs, l'expérience prouve. Parce que là, j'ai une petite expérience, à savoir, j'ai guidé cette prière avec, je ne sais pas, une trentaine peut-être de groupes d'enfants. Mon expérience, c'est que les enfants n'imaginent jamais n'importe quoi. Voilà. Ça ne part pas dans tous les sens. La plupart du temps, c'est même très touchant et très beau. Et puis aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que ça s'adapte aussi aux adultes. Vous allez le voir, on va le faire ensemble. Donc évidemment, on change un petit peu la manière dont on s'adresse. On ne s'adresse pas à des adultes de la même manière qu'à des enfants. Mais ça fonctionne aussi très, très bien avec des adultes. Et donc, il y a quelques endroits maintenant où ils refont l'expérience. Dans le diocèse de Chartres, à Aix-en-Provence aussi, à Gapes. Voilà. Il y a encore des expériences. Il y a maintenant des expériences qui se font avec des adultes. Et voilà. À chaque fois, ils sont contents, en fait, du partage. Donc, l'imagination, la parole, le socle ignatien, et puis le partage. Vous allez voir aussi, ça fait partie de l'expérience. Parce que ça aide aussi les enfants, en fait, à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent, à formuler, à écouter l'autre, à ne pas juger, etc. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va vivre l'expérience. Donc, vous avez peut-être vu un tout petit peu, j'insiste, on n'est pas du tout dans les conditions dans lesquelles ça se ferait, notamment au niveau spatial, parce qu'en fait, tout compte dans cette expérience. C'est-à-dire que le rôle des adultes, c'est vraiment de créer les conditions à cette rencontre avec le Christ. Et donc, il y a, voilà, on détaillera ça cet après-midi, mais on ne peut pas... Enfin, voilà, il y a quelques éléments évidents à mettre en place, disons, qui sont très simples. Donc, essentiellement, on est en U. Et puis, au centre, il y a vraiment le Christ. Donc, là, pour des raisons, voilà, matérielles et puis techniques, puisque j'ai cru comprendre que si je bougeais, c'était compliqué au niveau de la technique. Donc, du coup, je ne vais pas bouger de ma place, mais c'est un peu une aberration que je sois au milieu. C'est-à-dire que je vous invite vraiment à le regarder, lui, à m'oublier. Je ne suis pas là. Vous ne me voyez pas. Vous regardez vraiment le Christ, c'est lui qui est au milieu. Et puis, on va le faire. À peu près, enfin, voilà. Sinon, le reste, mis à part ces petites questions, le reste, ça va être à peu près la même chose que ce qu'on fait avec les enfants. Donc, si vous êtes prêts, on va... Alors, je vous invite à ne pas prendre de notes, vraiment à vivre l'expérience. Les notes, ça sera pour cet après-midi. Vraiment, essayez de vivre l'expérience. Voilà. Donc, on va commencer par se mettre en présence du Seigneur. Et pour ça, voilà, on va... On a déjà un petit peu prié ce matin, mais on va de nouveau essayer de se mettre en condition pour cette rencontre, pour se préparer à cette rencontre avec le Seigneur. Donc, je vous invite à fermer les yeux. Et puis, on va respirer deux ou trois fois en profondeur, de manière à calmer le corps. Et puis, on va essayer de détendre le corps, en commençant par les pieds et puis, on va remonter jusqu'au sommet du crâne. Donc, je vous invite à vous asseoir, voilà, bien, confortablement, sur votre chaise. Et puis, on va essayer de visualiser les pieds, de détendre les pieds, de bien les poser sur le sol. Et puis, on va remonter au niveau des genoux. On essaie de détendre les genoux. Les cuisses. Les hanches. Le bas du dos. Et puis, on va remonter le long de la colonne vertébrale. En essayant d'enlever les tensions qu'il peut y avoir dans le dos. Jusqu'aux épaules. On laisse bien tomber les épaules. Et puis, on descend dans le bras droit jusqu'à la main droite. On détend la main droite. Et puis, on remonte. On fait la même chose dans le bras gauche. Jusqu'à la main gauche. On détend les doigts de la main gauche. On remonte. Le cou. La nuque. Le visage. On va détendre le visage. Le menton. La bouche. Le nez. Les yeux. Les sourcils. Le front. On essaie de détendre le front. Jusqu'au sommet du crâne. Et puis là, on va commencer à imaginer que quelqu'un s'approche de nous. Au loin. Et plus il s'approche de nous. Et plus on reconnaît qu'il s'agit de Jésus. Jésus pose son regard d'amour sur nous. Il nous enveloppe de son amour. Et il nous fait comprendre qu'il a très très envie de nous rencontrer. Il a très envie de devenir notre meilleur ami. Il a quelque chose à nous dire. Ici, maintenant, à chacun d'entre nous. De manière personnelle. Donc on peut ouvrir les yeux. On va faire le signe de la croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et donc je vais vous lire un petit extrait de l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 13. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable au levain qu'une femme a pris et qu'elle a enfoui dans trois mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Parole du Seigneur. Donc grâce à Dieu. Donc là, on va formuler une petite prière au Seigneur. On va lui demander qu'il nous aide à le connaître pour pouvoir l'aimer et le suivre. Ce sont les trois verbes qu'on retrouve à chaque fois, très souvent dans les pétitions que Saint-Ignace préconise de faire avant d'entrer dans la contemplation. Ce qui est parfaitement logique. C'est-à-dire que pour suivre quelqu'un, il faut le connaître. Et pour le... Il faut l'aimer, pardon. Il faut avoir confiance en lui. Et pour avoir confiance en quelqu'un et pour pouvoir l'aimer, il faut le connaître. Donc je vous invite à formuler dans votre cœur juste cette petite prière en essayant de reprendre les trois verbes connaître, aimer et suivre. Alors, donc là, on rentre dans la contemplation avec quelques échanges avant d'entamer la phase d'imagination. Pourquoi est-ce que Jésus utilise des paraboles ? Qu'est-ce que c'est qu'une parabole ? Voilà, une histoire. C'est-à-dire que Jésus est le pédagogue par excellence. Donc en fait, il veut faire réfléchir ses interlocuteurs ou il veut les aider à comprendre une réalité spirituelle qui est peut-être difficile à aborder. En l'occurrence ici, il veut nous parler du royaume des cieux. Et donc pour ça, il utilise l'image du levain qu'une femme a pris et qu'elle a enfouie dans trois mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Alors évidemment, c'était quelque chose, la fabrication du pain, c'était quelque chose qui était banal, je dirais, connu de tous à l'époque de Jésus parce que tout le monde fabriquait son pain, du moins dans les familles, on fabriquait le pain. C'est un peu moins le cas de nos jours. Mais bon, vous savez à quoi sert le levain ? À quoi ça sert le levain ? Voilà, à faire gonfler la pâte, à faire lever la pâte. Et qu'est-ce qui se passe quand on oublie de mettre de levain dans du pain ou de la levure dans un gâteau ? Ah, c'est tout plat et c'est dur. C'est moins bon quand même. Et bien, c'est pour ça qu'on parle de levure. De levure peut-être qu'ils vont connaître. Sinon, on explique ce que c'est que le levain. D'ailleurs, est-ce que vous savez comment s'est fabriqué le levain ? Oui, je crois que j'entends différentes choses. Donc, de la farine, je crois que c'est de la farine complète mélangée avec de l'eau. Et puis, tout ça, ça fermente. Et puis, ça produit des bonnes bactéries. Et donc, c'est ces bonnes bactéries dans ce levain qui vont permettre à la pâte de lever. Comment est-ce que Jésus a découvert cette puissance du levain ? Comment ça se fait que 30 ans plus tard, il a cette idée d'utiliser... Voilà, très certainement, pas pendant ses cours de chimie, mais en voyant sa maman fabriquer le pain. Et puis, sans doute qu'il était là et qu'il voyait Marie faire. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va avoir un premier temps, justement, de contemplation. On va fermer les yeux. Et puis, on va aller dans le petit village de Nazareth, dans la maison de Jésus, avec Jésus qui est enfant. Et puis, qui est en train de regarder Marie qui fait le pain. On imagine la scène. Que fait Jésus, enfant ? Et à quoi pense-t-il ? Jésus, la scène là-t-il. C'est là-t? Donc, on ne l'aise. On va faire ça. On est là-t-il. 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 Merci. 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 Alors on peut peut-être ouvrir les yeux. Est-ce que quelqu'un a réussi à imaginer quelque chose qu'il voudrait nous partager ? Je pense que Jésus voit sa maman faire le pain. Il est heureux, il est heureux de faire le pain et il se rend compte aussi de tout l'effort qu'elle fait pour lui. Donc tout le monde a entendu ou vous voulez que je répète ? Donc Jésus imagine Marie qui est heureuse de faire le pain et qui se rend compte de tous les efforts en fait que Marie a à faire pour faire ce pain. C'était ça ? Oui ? Moi je vois Jésus à côté de Marie et j'ai du mal à penser qu'il va plus loin que juste venir brouiller un petit bout de la pâte et m'arrêter de vivre. Tout à fait, oui, oui tout à fait, comme un enfant, voilà, elle a du mal à imaginer qu'il va plus loin que le fait de toucher simplement la pâte et peut-être d'y goûter, je ne sais pas. Oui, merci, oui. Donc le pain qui est dans quelque chose, dans une jarre et puis avec un torchon dessus. Et puis régulièrement Jésus va soulever le torchon pour voir si la pâte gonfle et il observe ce qui se passe. Merci. Moi j'ai pensé que Marie, peut-être qu'elle lui disait qu'il était né à Bethléem et que ça voulait dire maison du pain. D'accord. Donc Marie lui disait qu'il était né à Bethléem et que ça voulait dire maison du pain. Merci. Moi j'ai revu mon enfance, il y avait une voisine paysanne qui faisait le pain. Et je suis en train de me dire que, bien, il faudrait peut-être de temps en temps refaire du pain à la maison pour quand on a des enfants. Donc elle a revu son enfance avec une... Donc elle a revu ce temps qui est effectivement un gros travail. Donc elle a revu ce temps de son enfance où il y avait une voisine qui faisait le pain et elle se disait que peut-être ça vaudrait le coup de refaire du pain. Et effectivement elle s'est souvenu que c'était un gros travail. Donc Jésus qui pose des questions à sa maman, qui lui demande pourquoi ça lève, comment ça se passe, etc. Merci. Moi je me dis aussi à Marie qui peut-être reprenait l'artement de Jésus, qui avait envie que le pain puisse vite, parce qu'il avait faim. Oui. Et lui expliquait qu'il fallait laisser le temps pour sa maman. Donc Marie qui expliquait à Jésus qu'il fallait laisser le temps, parce que peut-être que Jésus avait envie que ça soit vite fait pour pouvoir le manger. Et donc Marie lui expliquait qu'il fallait laisser le temps au temps. Merci. Et le seul, moi, le seul caractère religieux que je voyais, c'était juste Marie qui disait à Jésus que le pain était quelque part sacré parce qu'on allait le porter au temps pour le prendre. Et pour moi, il n'y a que ça, d'abord de vie. Oui, oui. D'accord, très bien. Donc le pain était apporté au temple. Elle expliquait à Jésus que le pain avait un côté sacré aussi, puisqu'on l'apportait au temple. Merci. Oui. Donc, nous, moi, dans notre vie, en fait, c'est-à-dire qu'on a fait le temps de dire vraiment ce que vous avez apporté. En fait, c'est que mon fils a tout de même participé à la tâche de la pape. Je pense que Jésus a aidé sa mère aussi dans ce stage-là. Participe et donc... Je pense que c'est aussi un partage de pain, de base, pour le partage de Jésus. Oui. Un partage avec Jésus, donc qui aide sa maman à faire le pain et à pétrir la pâte. Moi, je vois Jésus émerveillé. Oui. Et puis, c'est lui, ma mère, c'est lui. Donc, Jésus est émerveillé, qui voit et qui se dit, mais ma maman est une magicienne. Merci. Alors, je vous propose d'entrer dans un deuxième temps. Donc, effectivement, Jésus, il a dû beaucoup méditer sur la force de ce levain capable de faire lever la pâte. Donc, la preuve, il le réutilise ensuite dans son enseignement. Et le levain, je crois que le levain comme le pain sont des symboles très forts de vie. Et ça aussi, Jésus a eu le temps de le mesurer au cours de son enfance, de son adolescence, de toute sa vie. D'abord, il mangeait le pain. Sans doute qu'il avait impatience. Il était impatient de le voir cuit. Voilà. Il le mangeait. Il savait que c'était la base de la vie. Peut-être qu'il l'emmenait à des membres de sa famille ou des amis qui étaient en train de garder des troupeaux quelque part. Peut-être qu'avec Marie, il l'accompagnait pour distribuer le pain aux familles les plus pauvres. Enfin bref, il sait à quel point le pain, c'est un symbole de vie. A tel point que, voilà, au moment du dernier repas, c'est le pain qu'il choisit pour continuer à donner la vie à ses amis. Donc on a vraiment des symboles de vie ici très forts et des forces, des symboles de force et de vie entre le levain, le pain. Et puis il y a peut-être un troisième élément, entre guillemets aussi, qui est présent dans cette parabole sur laquelle on peut s'arrêter. C'est la présence d'une femme. Donc très certainement, effectivement, à l'époque de Jésus, c'était les femmes qui faisaient le pain. Donc voilà, c'est normal qu'il évoque l'idée de cette femme, qu'il prenne l'image de cette femme. Mais peut-être qu'on peut aussi y voir un symbole de vie, un symbole supplémentaire de vie. À savoir que, voilà, les femmes ont un lien particulier avec la vie puisqu'elles la donnent. Et dans l'évangile, on voit qu'au moment où pied de la croix, au moment où la vie s'en va, ce sont des femmes qui sont présentes. Et au moment où la vie revient au matin de la résurrection, ce sont également des femmes qui sont présentes. Donc ce que je vous propose, c'est un deuxième petit temps de contemplation. On va fermer les yeux et puis on va imaginer le geste de cette femme. Le geste de cette femme qui prend le levain et qu'elle met dans trois mesures de farine. Qu'est-ce qu'elle ressent dans son cœur ? Merci. 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 Je vous montre une contemplation centrée sur le partage Jésus est déjà témoin en fait du partage. Marie lui enseigne le partage non seulement du levain, du pain mais aussi de l'amour qui est présent je ressens une très grande joie de la promesse parce qu'on nous dit sans qu'elle même ne sache comment, le comment on ne sait pas et cette joie de la promesse quand elle est née sur le vin elle sait que elle ne sait pas comment la joie de la promesse elle sait que mais elle ne sait pas comment mais elle sait que merci peut-être que Marie pensait à la veuve de Sarepta puisqu'elle lisait la parole merci je vous disais que c'est complètement différent elle allait prier justement demander parce que elle n'était pas sûre que ça lève alors elle espérait que ça lève et donc elle n'était pas complètement elle n'était pas complètement sûre que le pain allait lever d'accord dans ce qu'elle a imaginé Marie n'était pas complètement sûre que le pain allait lever et donc elle priait Dieu voilà de faire en sorte que cette pâte lève merci 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 beaucoup de joie donc déjà dans le fait de faire le pain mais aussi en imaginant le fait que ce pain va va nourrir donc toute la famille merci alors je vous propose de de passer au dernier petit temps de contemplation cette fois ça va être très très simple enfin on va on va imaginer qu'on est seul avec jésus face à nous et puis qu'il nous raconte qui nous appelle par notre nom et puis qu'il nous raconte à nous de manière très personnelle cette parabole qu'est ce qu'il veut nous dire à nous aujourd'hui ici maintenant donc je vous invite à fermer les yeux et puis voilà imaginez jésus est en face de chacun d'entre nous j'ai suite en face de nous en face de moi il m'appelle par mon prénom et puis il me dit le royaume des cieux est comparable au levain qu'une femme a pris et qu'elle a enfoui dans trois mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte est levée quel message a-t-il pour moi aujourd'hui qui a-t-il pour moi 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 sa-t-il pour moi qui a-t-il pour moi 잖아요 deux un вдруг parlé une contre Merci. 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 Alors on peut peut-être ouvrir les yeux, est-ce que quelqu'un veut nous partager quelque chose ? Ne t'inquiète pas, ton pain va lever. Merci. Je t'invite, viens, on va manger le pain ensemble. Moi j'ai imaginé que moi j'étais le pain et que le pain c'était vraiment comme ce surcroît spirituel, c'est ce qui m'est donné par Dieu et que moi-même en tant que pâte, je ne pouvais être rien, si je ne recevais pas, que Jésus nous aide, laisse-toi travailler par moi et laisse-moi mettre en fait la pâte sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi vous ne pouvez rien faire. Donc il a imaginé qu'elle était la pâte mais que voilà sans le levain elle ne pouvait rien faire et donc il fallait qu'elle se laisse faire par Jésus pour que Jésus mette le levain et qu'elle se laisse pétrir. Merci. Le levain c'est quelque chose qui rentre en profondeur en fait dans notre pâte et qu'il faut du temps, il faut du temps pour que ça lève et il faut du temps pour que le travail se fasse. Merci. Il y a une notion de temps et de patience aussi. Oui. Souvent on veut que ça aille vite. Et même en tant que catéchiste on aimerait que ce se passe bien, que les enfants soient et on manque souvent de cette patience. Notion de temps et de patience. Pour le pain, il faut du temps. Voilà, pour faire du pain il faut du temps et donc elle dit en tant que catéchiste parfois on aimerait que les choses aillent vite et voilà. Et en fait, il y a le temps, le temps et la patience. Et moi j'ai l'impression de dire, je donne la farine, le levain, fais confiance, dépasse le temps et partage le temps. D'accord. Donc elle imagine que Jésus lui donne le levain et la farine et qu'il lui dit voilà, fais ce pain et confiance et partage-le avec les autres. Merci. Levé. Donc il a imaginé que Jésus lui disait que Dieu était patient et qu'il attendait que toute la pâte, parce que c'est vrai que le texte le dit, jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Jésus lui disait, c'est le vin, c'est la foi et aussi autour de soi. Voilà, c'est le vin, c'est la foi et donc à porter autour de soi. Je suis, je suis ce principe de vie et puis le déploiement dans le temps, l'accomplissement dans le temps, dans cette dynamique de croissance. Je suis donc ce principe de vie et puis donc la dynamique d'accroissement, d'accomplissement dans le temps. Merci. Il y a un petit symbole, trois mesures. Oui, trois mesures. Une telle, la charité, la foi, la charité. Peut-être, la foi, la charité, l'espérance. Trois mesures. Alors, donc Saint-Ignace dans les exercices pour ceux qui les ont faits, vous savez, on termine par un colloque, ce que Saint-Ignace appelle le colloque. En fait, c'est un petit entretien avec Jésus où on ne va pas partager, c'est vraiment entre nous et lui. On va lui répondre par rapport à ce qu'on a reçu. Donc, dans la manière, enfin, quand on le fait avec les enfants, en fait, on change de place et on vient se faire tout petit. C'est pour ça, il y a un tapis au milieu. On vient se faire tout petit devant le tabernacle ou devant la croix, devant ce qui représente Jésus. Donc là, évidemment, on ne va pas changer de place. Mais je vous invite, voilà, dans votre tête, dans votre cœur, à vous faire tout petit devant Jésus. Et puis, on va prendre ce petit temps, donc, d'un entretien, voilà, personnel avec Jésus. Peut-être que Jésus vous a dit quelque chose à vous de manière personnelle aujourd'hui à travers cette contemplation. Qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre ? Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire ? Donc, on prend ce petit temps. Et puis, on va prendre ce petit temps. Et puis, comme on est tous enfants d'un même père, on peut dire tous ensemble la prière que Jésus nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Merci. Donc, le temps de contemplation en soi, voilà, il se termine là. Mais bon, vous savez aussi, ceux qui connaissent un peu Saint-Ignace, vous savez que Saint-Ignace aime bien, en fait, après faire une relecture, une relecture de ce qui a été vécu. Donc, en fait, quand on fait ça avec les enfants, on le fait également. Parce qu'il y a une séparation des espaces et des temps, c'est-à-dire qu'il y a un temps où on est à l'extérieur du lieu de prière, et c'est ce que j'ai oublié de vous faire faire au début, mais voilà, parce qu'il n'y a pas de séparation des espaces ici, où on se pose en fait les deux questions, ça sert un peu de transition. Où vais-je et pourquoi faire ? C'est les questions qu'on pose à l'extérieur. Voilà. Où vais-je ? Je vais à la maison de Jésus, je vais à l'église, je vais dans le lieu de prière, je vais... Et pourquoi faire ? Pour rencontrer Jésus, etc. Pour commencer à se mettre un peu dans l'idée, voilà, de cette rencontre avec Jésus. Ensuite, on rentre dans le lieu de prière, et puis donc on commence, on se détend, on se prépare physiquement, et puis on rentre dans ce qu'on a fait. Et puis ensuite, donc, il y a un temps qui conclut complètement cette expérience, où on se retrouve en fait à l'extérieur, là où on était avant d'entrer, là où on a posé les deux questions, où vais-je et pourquoi faire ? On se retrouve de nouveau à l'extérieur, et on essaie de faire une petite relecture de ce qu'on a vécu. Donc il y a plusieurs manières de le faire, mais l'idée c'est de faire remonter ce qui s'est passé au niveau du cœur dans la tête, pour voir, ben oui, à tel moment, tel moment je me suis sentie bien, tel moment, voilà. Donc un peu, il y a différentes manières de procéder. Ce qu'on peut faire, c'est d'abord avoir une appréciation globale, voilà, est-ce que ça vous a plu, est-ce que ça vous a déplu, voilà. Et puis ensuite, à quel moment vous avez senti le plus de consolation, dirait Saint-Egnace, c'est-à-dire à quel moment est-ce que vous vous êtes sentie le mieux ? Est-ce qu'il y a un moment au cours duquel vous vous êtes sentie vraiment particulièrement bien ? Donc je vous pose la question, juste pour que vous fassiez un petit peu l'effort aussi de réfléchir à ça. Est-ce que pour certains, il y a un moment où vous vous êtes sentie particulièrement bien ? D'accord, d'accord, quand Jésus vient vers vous. Sentir sa présence. Quand vous étiez à Nazareth, dans la maison à Nazareth. Voilà, donc on n'a pas trop le temps là, parce qu'on m'a dit 11h, donc il me reste 3 minutes à peu près. Donc il y a ça, à quel moment est-ce qu'on s'est sentie mieux ? Est-ce qu'on peut aussi se poser la question, est-ce qu'il y a un moment où ça a été plus difficile ? Voilà, je ne sais pas si pour vous il y a quelque chose qui a été plus difficile, un moment, un des trois moments ou dans l'ensemble ou dans l'expérience qui a été difficile. Voilà, et puis ensuite il y a une autre manière aussi de faire, c'est qu'au début on demande au Seigneur qu'il nous aide à le connaître pour l'aimer et le suivre. Est-ce qu'on a l'impression de le connaître davantage ? Donc c'est une question aussi qu'on peut poser aux enfants. Est-ce que vous avez l'impression de connaître un peu mieux Jésus ? Est-ce que vous avez appris quelque chose de nouveau sur Jésus ? Ensuite, est-ce que vous avez l'impression de l'aimer davantage ? Est-ce que vous avez davantage envie de le suivre ? Voilà, il y a différentes manières, mais c'est bien d'avoir ce petit temps de relecture. Moi ce que j'ai pris l'habitude de faire, et en fait ce que les gens qui continuent un peu à le pratiquer font aussi, et je trouve ça pas mal, parce que souvent les séances de KT, voilà, quand ça dure une heure, le temps qu'ils arrivent de se mettre en place, etc. Ça, avec les enfants, ça dure une demi-heure, une demi-heure maximum, trois quarts d'heure, ça dépend des échanges, ça dépend de la taille du groupe, etc. Ensuite, il n'y a plus trop le temps de faire autre chose, mais il reste quand même un petit temps, et en fait c'est de leur faire dessiner. Leur faire dessiner ce qu'ils ont préféré, ce qu'ils ont, et c'est très sympa aussi, en fait, de leur faire dessiner. Sur le site, il y a quelques exemples de ces dessins qui ont été faits par les enfants, et voilà, ça les aide aussi à fixer ce qu'ils ont pu imaginer. L'idée c'est vraiment d'utiliser toutes les composantes de notre être, voilà, le cœur, on sent, etc., on imagine, on peut sentir éventuellement, enfin voilà, goûter la parole, et puis ensuite on analyse quand même, on réfléchit, on utilise aussi son intelligence pour savoir ce qui s'est passé, ce que j'ai ressenti, pourquoi j'ai ressenti ça, etc. Donc voilà, je vous ai fait un peu goûter cette expérience. J'ai oublié de préciser que je vis à Tournaille, à côté de l'abbaye bénédictine, pour encore sans doute quelques temps, je ne sais pas, mais sans doute encore pour quelques temps. Donc voilà, si vous avez ensuite le temps que ça fermente peut-être dans vos cœurs, comme le levain, vous savez que je suis dans le coin, je ne suis pas loin, donc je suis disponible, je peux vous aider en cas de besoin, enfin voilà, je peux venir dans des séances de KT, comme vous voulez. Ensuite, voilà, moi j'ai rempli mon rôle de pont, je vous transmets, je vous dis, voilà, je vous fais vivre, je vous, ensuite, cela vous appartient. Voilà, merci. Alors, il y a une sœur en Argentine qui le fait avec des tout-petits. Vous avez peut-être vu dans le film, à un moment donné, dans la petite vidéo, à un moment, il y a des tout-petits, ils ont 3-4 ans, voilà, 4-5 ans. Il faut vraiment encore une autre adaptation, c'est-à-dire que moi, j'ai essayé une fois de le faire dans un groupe d'éveil à la fois, oula, c'était, j'étais pas prête, en fait. Donc voilà, c'était trop long, il faut vraiment raccourcir, il faut que ça soit peut-être plus concret, il faut vraiment l'adapter. Donc c'est quelque chose auquel j'ai pas encore réfléchi. Là où ça marche le mieux, en fait, en gros, c'est à partir de 6 ans, à partir de 6 ans, voilà, et ensuite jusqu'à pas de limite. Mais voilà. Pour les détails, on verra ça plus tôt cet après-midi dans les ateliers. Merci.